et bienvenue nouveau numéro 2 the big game of ski et on retourne enrichir notre encyclopédie des shmup aujourd'hui on va retourner en 1993 et je vais vous démontrer qu'en 1993 on s'inquiétait déjà d'écologie oui on peut parler de shmup et on peut parler d'écologie c'est ce qu'a fait capcom avec ce petit titre sympa qu'on n'entendait pas vraiment qui est eco fighters alors c'est quoi c'est une espèce de paroduce on va dire mais il a d'autres particularités d'ailleurs je vais commencer à vous faire voir le jeu on vous envoie une partie en vous démontrant que il y a une manière dont il faut pas jouer à ce jeu parce que ça ne marchera absolument pas on y trace direct bonsaïe ah non c'est pas moi qui dit bonsaïe faut pas que je fasse ça zut suspense donc voilà le tueur fut tel qu'il était vu en 1993 des méga entreprises s'appropriant tout et n'importe quoi pour piller les ressources et faire de la pollution dont ils ne savaient pas trop quoi faire et donc ils foutaient absolument partout là où il n'y avait pas leurs entreprises ils n'en avaient rien à foutre des autres la science fiction non enfin si on va dire c'est de la science fiction mais en fait ce jeu nous conforte quand même dans l'idée que la pollution à la base c'est pas des citoyens c'est surtout les entreprises et les commerces il faudrait que ceci soit un petit peu plus répété pour que les gens comprennent où c'est qu'il faut attaquer si on veut entretenir notre belle planète ouda c'était la petite parenthèse accessoire casé discretos et on n'a pas eu le temps de trop s'extasier sur la démo mais il va en lancer une deuxième ou alors je vais faire pendant le run non je vais faire pendant le run ce sera plus simple vous avez remarqué que sur le vaisseau il y avait une espèce de bras au bout c'est bizarre et ce bras en fait est rotatif et tout le gameplay du jeu est basé là dessus bah tiens regardez l'explique ça tombe bien donc l'intérêt du bras c'est pouvoir orienter un tir secondaire qui tourne à 360 degrés autour de vous et il sert également de bouclier le ppr et en fait je vais vous faire voir comment j'ai joué la première fois et c'est exactement la preuve comment il ne faut pas jouer à ce jeu la première fois j'ai cherché à orienter mon bras pendant le jeu et je me suis craché au bout de deux minutes j'ai cramé mes trois vaisseaux en fait non il faut y aller franco c'est à dire quand il n'y a pas grand monde à l'écran vous pouvez vous permettre d'orienter votre votre bras mais dès que ça commence à être encombré cherchez pas à comprendre gardez le bouton appuyé laissez le tourner à 360 tout autour de vous vous ne saurez que le remercie au final on est parti et donc comme je disais un petit vaisseau tout choupi un professeur fou qui vous envoie en mission contre ces salles industrielles qui polluent la planète et on va vite faire le ménage alors un bouton pour la rotation deux boutons pour la rotation au début vous dites ça va être bien je vais pouvoir viser exactement ce que je veux vous allez vite vous rendre compte que le temps de faire bouger votre bras ça va être le bordel surtout que moi j'ai pu un bouton qui est mappé donc je peux tourner que dans un sens mais je vous rassure sur la version arcade vous pouviez aller dans un sens et dans l'autre avec deux différents boutons alors moi j'ai trouvé une autre technique après je vous la montre juste après ce bas c'est dommage j'aurais pas dû bouger je rappelle que ça vous sert bouclier également donc n'hésitez pas et voilà ma technique à moi c'est je m'en fous j'arrose tout le monde je laisse tourner mon boucle à à 360 sans arrêt au moins ça m'épargnera quelques boulettes que j'aurais pas vu venir et ça va arroser dans tous les sens alors faut faire attention quand même que la portée est pas immense je vais essayer de repérer où c'est qu'il y a un poids sensible je ne te vois pas c'est bon et repérer donc du coup on a un petit jeu tout à fait mignon tout à fait craquant vraiment bien foutu vraiment détaillé avec une petite pointe d'originalité dans son gameplay avec ce bras rotatif et qui demeure pas moins jouable alors maintenant reste à savoir la difficulté parce que pour l'instant j'en ai pas trop bavé en faisant un petit peu n'importe quoi j'ai pas fait 36000 runs dans ce jeu je ne connaissais pas et en faisant pas grand chose d'exceptionnel je m'en suis pas trop mal sorti de ceci dit vous connaissez le dit-on un schmuck c'est au troisième tableau qu'on voit sa vraie valeur je vais pas toucher là c'est quoi ce hitbox il a l'air connerré hop 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 je vais pas toucher là c'est quoi cette hitbox de 15 km. Ce n'est pas très fertile, mon ami. Sérieusement, l'headbox, c'est le seul reproche qu'on va faire à ce jeu. Elle est énorme. Alors, ce qui est peut-être dommage, c'est que le jeu risque d'être un petit poil dur pour les mongles, parce qu'il est vraiment choupi, il est super détaillé, il est super rigolo. Et du coup, ce serait dommage qu'il n'y ait que les grands dabbés qui s'en amusent. Ah ben, je joue comme une buse aujourd'hui, dites donc. Alors, je pense que pour parler aux grands dabbés, pour le 1cc, celui-là, il doit falloir l'avoir travaillé un petit peu, parce qu'il doit y avoir des passages qui vont sûrement demander un peu de subtilité. Et le bourrinage, ça ne marchera pas à tous les coups. genre, j'ai eu vraiment du bol d'avoir mon canon qui était orienté d'avance, pile, 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 dans le bon ongle. ... ... ... ... C'est parti ! Je ne fais pas le malin parce que je ne connais pas du tout ce jeu. Du coup, il m'éclate un petit peu et j'en profite pour me faire plaisir du coup, même si c'est un peu violent parce que je ne connais pas toutes les subtilités. Dommage, c'est passé. Donc le jeu en fait, il y a plein de finesse à mine de rien, malgré son air pignonnant. Et je me fais surprendre, je ne suis pas au bon endroit. Alors peut-être qu'en version arcade, il était un peu pénible parce que le temps de me réaliser tout ça, vous deviez avoir balancé un max de crédit dedans, je pense. Mais par contre, les versions console devaient être fabuleuses. C'est un shoot pour la maison ça. Suis-je en train de me laisser emporter dans le jeu ? Oui, totalement. Je suis très ravi de découvrir ce jeu en même temps. Mais oui, on va lui faire la peau à ce sein industriel dégueulasse. Il est redoutablement efficace quand même ce boutique. C'est tendu quand même. Le pixel work dans ce titre est juste fabuleux. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, mais je l'ai bien pris dans le nez. Il devient de plus en plus petit. Il est terrible ce jeu. Je me suis mis sous tout seul. Je suis tristesse. Il est détaillé monstrieusement. En 93, je vous rappelle. Ce jeu, c'est une tuerie. Il exploite à fond cette idée du bras rotatif. Je suis dégoûté de ne pas avoir connu ce jeu avant. Je suis jaloux des gens qui l'ont possédé, c'est clair. Parce qu'une mine guidée, c'est très jouable. Et on va continuer. Je ne peux plus m'arrêter. Ce n'est pas possible. Beaucoup de bonus. Ça sent le bon boss. Et alors lui, magnifique en plus. Il y a des boulettes qu'on ne peut pas cancel avec le bouclier, qu'on ne peut pas bloquer. Il faut bien faire gaffe. Il y a toute une phase quand même. Apprentissage dans ce jeu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en version arcade, ça devait être un peu piégeux. Parce que, troisième niveau, il peut commencer à bouffer sacrément des pièces au jeu-là. Par contre, les versions console, ça devait être fabuleux. Et je pense que sans problème, on devait le retrouver sur la petite Nek. Qui était quand même la déesse du shmup dans les consoles. Et les gens qui devaient l'avoir devaient l'être les anges. Alors certes, il n'est pas ultra compliqué. Il est parfait. Il est parfait comme il est. Il n'y avait rien à retoucher. Mazette. Plus jamais. Plus jamais ça. Ça a mal se passé pour moi. Oh là là. Bonnage. Oh là, j'ai pris un ennemi sur la trompe. En plus, il était le dos, ce boss. Ça va pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, je pense qu'on va attaquer la fourberie avec ce quatrième niveau. Et que je vais pas faire le malin du tout. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada. Que se passe-t-il ? Monsieur K, serais-tu en train de t'amuser ? Oui, exactement. Je m'amuse. Donc je vous rappelle que si vous avez une vieille nec dans un coin qui traîne, donc vous ne savez pas quoi faire, je veux bien l'adopter. Elle sera bien avec moi. Elle sera chérie, elle sera choyée, elle sera respectée. Ses Yule Cards seront propres et nettoyées régulièrement. C'est violent là, quand même. Je m'attends le pire. Alors je vais essayer de m'arrêter au prochain Game Over. Mais ce n'est pas évident, j'ai vraiment envie de me faire mentir, je suis très curieux. C'est super dur de résister. Mais je vais vous laisser découvrir par vous-même ce qu'il y a à découvrir. Parce que je pense que le jeu est une petite mine d'idées. Je ne sais pas combien de niveaux il y a exactement. Ah, dommage. Je suis vraiment obligé d'arrêter. Vraiment ? Aller. Juste un crédit. Au revoir. En plus, ils sont déjà dedans. Il reste deux crédits. Je m'en vais donc terminer vite fait ce stream sur Echo Fighters. qui est un jeu dans le top, directement. Puisque, bah oui, il est beau, il est jouable, il est amusant. Il est gavé de fun. Et puis en fait, je vais vite couper le stream pour pouvoir faire une petite session dedans. Allez, à bientôt. Moi, je vais jouer. Ciao. Playlist, playlist. Pouton abonnement. Bye.